Bonjour, je suis Chris Burns, aujourd'hui dans les fonctions d'Alex Taylor. Le commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, Thomas Hammerberg, achève son mandat à la fin de ce mois-ci et il quitte la scène avec Fracas. Ancien directeur d'Amnesty International et lauréat du prix Nobel de la paix en 1977, au nom de son organisation, il juge que la situation des droits de l'homme en Europe s'aggrave. Vous avez à présent l'opportunité de l'interroger, il est en duplex depuis le Luxembourg. M. Hammerberg, à l'issue de vos six années de mandat, que ressentez-vous et pourquoi dites-vous que les choses vont plus mal après ces six ans ? Je pense que je suis un peu déçu parce qu'en Europe, nous n'avons pas de quoi pavoser sur notre exercice des droits de l'homme. L'une des raisons, c'est bien sûr la crise économique qui a sapé les droits sociaux de pas mal de monde. Ok, à présent, passons, je pense, à notre dernière question. Bonjour, je suis Philippon Toussaint et je suis à Bruxelles directeur d'un service d'aide aux jeunes en milieu ouvert. La question que je me pose par rapport aux droits humains concerne plus particulièrement les enfants. A Bruxelles, capitale de l'Europe, il y a actuellement des enfants, jeunes migrants, qui sont ici sans leurs parents et qui, pour des raisons un peu incompréhensibles, ne trouvent pas d'hébergement. Alors que la Belgique est signataire, évidemment, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Malgré cela, il y a actuellement, à Bruxelles, des jeunes qui dorment dehors, malgré les grands froids. Et je ne sais pas comment on peut imaginer quelque chose comme ça et qu'est-ce que le Conseil de l'Europe peut faire par rapport à ça ? J'imagine que c'est ce qui se passe tous les jours dans la capitale de l'Europe, M. Amarberg. Vous qui dirigez Safe the Children en Suède, je suis sûr que vous pouvez parler d'expérience. Oui, bien sûr, les droits de l'enfant sont une préoccupation majeure et nous avons aussi des problèmes en Europe de ce point de vue. Les enfants qui vivent dans la rue sont le reflet de problèmes plus profonds qui sont souvent liés à leur famille. Beaucoup d'enfants sans domicile viennent d'autres pays. Les enfants migrants sont particulièrement vulnérables dans nos sociétés. Et disons-le franchement, nous avons un problème grandissant de pauvreté parmi les enfants dans plusieurs pays européens, en partie à cause de la crise économique. Il faut que les responsables politiques, à la fois au sein des institutions européennes et au niveau national, fassent preuve de plus d'énergie et d'efficacité lorsqu'il s'agit de protéger les droits de chaque enfant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Tu n'as pas dit qu'on a une fois ou qu'on a une fois ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Enp ит ça Shady ? T'ra c'est quoi ? T'ra c'est ludzie ? Tuんな heureuse de n'你是ANT. Tu te negates ? Et puis là ! Qui est là ? T'ra cion à je sauveu ! Ou ! Là-レ – c'est-à- spouses ! Du l'autre qu'on a le re ! Enfaut de des deux baies ! D'iciens ! rendicers ! Parce que vous Einstres ! Dexter scienza le plode … d'iciens ! Et D'iciens ! D'iciens ! Il y a mes c'est ! Mais reis ! Tu fais laまあi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501